J'ai voulu répondre de pressant dans les combats aujourd'hui, ça c'était mon objectif, venir à... c'est une arène ici, c'est le temple de rugby venir à Mayol. Ici, si on ne répond pas présent, les 80 minutes ça peut être très long. Nous, l'objectif numéro un, c'était au moins faire égal dans les combats et dans l'agressivité. Ça on l'a fait. Après, à moins de réguler maintenant la discipline. La série, c'est surtout la victoire. Les séries, ça fait écrire du papier, ça remplit des pages. Nous, on est sur autre chose. Ce qui est bien, c'est d'être resté cohérent avec ce qu'on fait depuis quelques mois. C'est positif pour les joueurs et ça récompense tout leur travail et tout le sérieux qu'ils ont mis pendant cette période qui est souvent compliqué à gérer avec les fêtes où on s'entraîne, on ne s'entraîne pas. L'équipe a été changée, elle est encore changée ce matin. Mais les joueurs sont restés concentrés et ça, c'est le plus important. Ça fait un moment qu'on cherche des points à l'extérieur. J'ai fait une équipe pour venir chercher des points. Et les joueurs qui sont venus aujourd'hui, ils le savaient très bien. On n'est pas venus en victime, on n'est pas venus avec… Ça a été très prétentieux de ma part, annoncé, on va à Toulon, on prend des points. Ce n'est pas ma façon de faire. Je ne connais plus Patrice, je ne vais pas lui donner des motifs pour motiver ce mec. Il est déjà assez bon pour le faire. Mais nous, on a fait une équipe qui avait la confiance des staffs pour venir prendre des points. Des points on a pris, pas mal. Mais on voulait récupérer en cours depuis le début d'année. La prestation de la Rochelle, le contenu, ça va. L'engagement qu'on a mis en deuxième mi-temps, c'est ça qu'on veut mettre. Là encore, dans le contenu de l'investissement des mecs, on l'a eu. Il nous manque d'être plus lucideux, d'être plus discipliné, d'être plus rigoureux, d'être plus précis dans les joues au pied, dans la stratégie qu'on veut mettre en place. Après, j'ai demandé d'être agressif et de mettre de l'engagement. Mais je ne me suis pas déçu. Oui, je pense qu'on est très fort devant et on arrive à se trouver de mieux en mieux derrière. Il y a de plus en plus de lions qui se créent entre nous et c'est super parce qu'on a une marge de progression et il y a encore beaucoup de choses à voir parce que d'être de l'intérieur, ce n'est jamais parfait. Sinon, oui, on est satisfait de cette prestation aujourd'hui. C'est très important, surtout de montrer un peu à tout le monde qu'à Mayol, il faut venir armer parce que nous, on veut faire passer un message comme quoi on est en place ici et on a déjà perdu une fois et on a fait un match nul. Donc, on n'a plus trop le droit à l'erreur ici. Et oui, avant le match, on a regardé aussi le classement. On a vu qu'on était passé déjà sixième et que si on perdait aujourd'hui, on est sorti du top six avec si Toulouse gagnait ce soir. Donc, on a vachement mis une croix sur ce match pour essayer de rester dans le bon wagon. Après l'indiscipline, quand vous tombez dans un match comme ça avec les castrés qui se préparent, qui arrivent deux heures avant le coup d'un bois, qui se remontent et que dès le premier regroupement, il y a trois accrochages, deux gifs qui partent, on est encore heureux qu'il y ait de l'indiscipline. Vu l'engagement physique, comme il y a deux équipes, voilà. Après, on connaît les castrés aussi, ils ne se sortent pas. Nous, on n'avait pas foncièrement envie de se sortir non plus. Donc, effectivement, ça donne à chaque point de rencontre un peu électrique. Après, l'indiscipline, pour moi, elle a été gommée par une volonté collective, une envie de faire les choses ensemble, une envie d'avancer devant, une envie de déplacer le ballon derrière. Donc, l'indiscipline, pour moi, ce soir, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Les deux cartons jaunes de Corentin-Vernay, c'est anecdotique. Ça m'embête juste pour le joueur parce que c'est un jeune joueur. Mais comme je l'ai dit, c'est le carton jaune stupide. Tu apprends avec ça, mais ce n'est pas quelque chose qui me perturbe. Oui, c'est sûr que depuis quelques matchs, le public est fantastique. Je pense que les gens reviennent de plus en plus au stade et nous, ça nous porte beaucoup parce que je pense que, on l'a vu dans les différents stades où on est passé, Mayol, franchement, a une atmosphère unique et nous, ça nous galvanise pour les matchs. Donc, on attend, on espère leur convenir dans les matchs qui arrivent aussi. Après, ce qui me dérange, c'est les cinq minutes de la dernière mi-temps, de la première mi-temps. Parce qu'on déjoue un peu, on surjoue plutôt, pardon. On tente des choses impossibles. Baptiste, une longue passe. Ils devaient avoir ses parents dans la tribune, ils devaient vouloir leur filer le ballon. Les cinq dernières minutes, ça ne ressemble pas à ce qu'on fait les 30 premières minutes où on est sérieux. Et puis, ce n'était pas la solution de manquer de respect aux casserés parce que vu la deuxième mi-temps qu'ils avaient fait à Clermont, on savait qu'ils allaient à un moment donné revenir dans le match. Donc, voilà, le but, c'était de les respecter jusqu'au bout, de ne pas leur donner l'occasion de s'exciter puisque c'est une équipe qui s'excite. On l'a vu la semaine dernière à Clermont, on l'a vu quand ils ont joué à la Rochelle. Ils font déjouer l'adversaire. Donc, ce n'est pas un match plein de 80 minutes, mais c'est un match dense dans le contenu et dans l'investissement. Ça, c'est plutôt positif. Ça fait deux mois que je me sens très bien. J'enchaîne les matchs, donc quand on enchaîne les matchs, c'est plus facile de parler avec les mecs et de régler les petits automatismes et d'en avoir d'autres aussi avec certains joueurs. Donc, oui, moi, je me sens bien.